Oh, re-bienvenue à tous, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube, on approche un grand pas des 4000 abonnés. Évidemment, je vous en remercie par avance. Retour de notre Syrie 1 ce week-end, et ouais, il y a l'Inter aujourd'hui, il y aura la Lazio, et demain évidemment ce big match, le choc de cette neuvième journée à San Siro, Milan U, ça reste évidemment un Milan U, ça reste un match à San Siro, le stade le plus important d'Italie, et surtout le stade le plus mythique de notre beau et grand pays. Max Saliri a préparé ce match avec la classique conférence de presse depuis la salle conférence en fin de matinée à 11h30. On va justement parler des principales informations, de la première formation, même s'il n'y aura pas énormément de doutes, est-ce que Chiesa sera là, est-ce que Chiesa ne sera pas là, on va débriefer évidemment tout ça. Voilà la première information les amis, et ce n'en est pas vraiment une, puisque ce n'est pas vraiment une surprise, mais oui, Adrian Rabiot sera bel et bien le capitaine de la Juve, et il portera le brassard de capitaine Bianconero pour la première fois depuis son arrivée à la Juve, et je rectifie le brassard dès la première minute sous le maillot de la Juve, puisqu'il avait déjà porté il me semble quelques minutes, mais c'était en cours de match, en fin de match, suite à la sortie d'un autre joueur. Ça va de soi, au vu de la hiérarchie mise en place par Max Aigri, forfait d'Alexandro, forfait de Danilo, et donc Rabiot est devant Chesny dans la hiérarchie, et donc ça sera le français qui sera capitaine. On ne va pas parler plus de ça, il n'y a rien à débriefer de ce point de vue-là. Chiesa a convoqué ou non, Max Aigri a gardé le mystère en conférence de presse, il a dit que la décision finale arrivera aujourd'hui, post-entraînement de la Infinito, le même discours pour savoir si Dujandrovic sera titulaire ou non, on parlera de la pro-information juste après. Il a été assez clair sur Chiesa, alors lui, rappelez-vous, Max Aigri avait fait un grand discours, conférence de presse pré-Juvetoro, où il y avait eu un échange assez houleux, entre le Mister Toscan et un collègue journaliste, sur le fait qu'il y avait des problèmes musculaires, etc. Il avait dit que Chiesa, ce n'est pas une blessure musculaire, et en fin de compte, vous voyez que la blessure de Chiesa, blessure, si vous voulez l'appeler comme celle-ci, a plus ou moins perduré, puisqu'il n'a pas été convoqué pour le match face au Toro, il n'a pas disputé les deux matchs avec la Nationale, et il n'a donc repris l'entraînement que hier. C'est vrai que malgré tout, je reste persuadé que Chiesa, il y a de bonnes possibilités que Chiesa soit convoqué. Est-ce qu'il n'y a zéro chance de voir Chiesa titulaire demain ? Non, je pense que malgré tout, Max Aigri tente de garder aussi le suspense de ce point de vue-là. Alors évidemment, Chiesa ne sera sûrement pas à 100% s'il est convoqué, ça, il faut être évidemment clair. Mais j'ai envie de dire, est-ce que cette Juve-là peut se passer même d'un Chiesa à 50% ? Pas sûr, surtout dans un choc contre Milan. Sachant que malgré tout, en vue de la prochaine trêve, c'est, entre guillemets, le match le plus important, le choc. Puisqu'après, vous allez affronter la Fiorentil, mais il y aura surtout aussi l'Elas Veyron et Caleri, bref, des adversaires où vous devez absolument gagner 100 oui et 100 mais. Mais voilà, en tout cas, on verra si Max Aigri prendra cette décision-là, évidemment, décision définitive et donc officialisation en fin d'après-midi, lorsqu'il y aura la liste des convoqués qui sortira officiellement. Question sur le changement de module d'un point de vue défensif. Max Aigri a été assez clair de ce point de vue-là. Non, ça sera toujours la défense à trois avec Rougani qui va donc remplacer Danilo aux côtés de Gat et de Bremier. Il n'y a pas grand-chose à inventer de ce point de vue-là. Il a dit que Housen se tient évidemment prêt. Bon, je pense que ce n'est pas le moment pour Max Aigri de changer de module au vu de la continuité qu'il a donnée au système. En revanche, généralement, changer de système est intéressant lorsque vous avez des urgences d'un point de vue des joueurs à disposition. Et c'est vrai que d'un point de vue défensif, il n'y a pas énormément de joueurs sur le banc. Donc, est-ce que je m'attendais à ce que Max Aigri prenne entre guillemets ce risque-là ? Non. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire selon moi ? Oui. Honnêtement, surtout parce qu'on a vu certaines difficultés au milieu de terrain. Sachant que d'ailleurs, au milieu de terrain, on va y revenir juste après, il y a quand même deux joueurs en moins. Ce n'est pas rien. Donc, en tout cas, Max Aigri a été assez clair de ce point de vue-là. Ça restera pour le moment le 3-5-2. En revenant au milieu de terrain, vous le saviez, Niccolo Fagioli et Paul Pogba sont suspendus. D'ailleurs, Max Aigri a longuement parlé de Fagioli en conférence de presse où il a été assez clair, finalement. Je m'attendais typiquement à ça. En connaissant professionnellement Max Aigri depuis désormais 3 ans, en suivant les conférences de presse, etc. J'ai appris évidemment à connaître le personnage Max Aigri. C'est vrai que c'est un entraîneur qui est assez protecteur envers ses joueurs par moment. Surtout où il va dans la ligne toujours de la Societa. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, le club a sorti un communiqué. Je n'ai rien à redire là-dessus. J'apporte tout mon soutien à Fagioli. J'ai parlé à Niccolo qui va entamer un parcours d'aide pour s'en sortir, évidemment. Ça va être 7 mois qui vont lui permettre aussi de garder une condition physique adéquate. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu grand-chose à dire. Au milieu de terrain, les amis, la principale nouvelle. Et je suis très, très, très content parce qu'il le mérite très clairement. Nanger-Bondé est officiellement en équipe première jusqu'au moins le mercato hivernal. Ça va être un beau test aussi pour Joseph Nanger-Bondé. Si vous ne le connaissez pas, c'est un jeune joueur belge qui a rejoint la Juve il y a quelques saisons. Alors, je ne suis pas le seul à avoir remarqué, évidemment, qu'il a les mêmes caractéristiques que Paul Pogba. Ça saute un petit peu aux yeux de ce qu'il a pu faire avec le secteur jeune de la Juve. Alors, ce n'est pas une nouveauté sur le fait de le voir en équipe première, puisqu'il a déjà été convoqué en équipe première aux entraînements, notamment, lorsque Max Aigri convoque de nombreux jeunes. C'est aussi pour ça que Max Aigri convoque plusieurs jeunes lors de la semaine, surtout lors des trêves internationales, évidemment, d'un point de vue numérique, pour pouvoir s'entraîner avec plus de joueurs, mais aussi pour pouvoir tester certains joueurs. Et comment vous dire s'il y a bien un milieu qui était prêt au sein du centre de formation de la Juve, et c'est bien Joseph Nanger-Bondé, qui va rejoindre sa bande, sa belle petite bande de collègues, Samuel Elling Jr., Kenan Hildiz. Il va rejoindre, évidemment, derrière Fabio Miretti, aussi, qui vient du centre de formation. D'autres joueurs, évidemment, de ce point de vue-là. Donc, voilà. Très intéressant de la part de la Juve, et de donner la chance à Nanger-Bondé, qui sera évidemment la dernière carte, à priori, de ce milieu de terrain, qui est composé de McKennie, Locat et Lirabio, qui sont, évidemment, titulaires indiscutables, Miretti, et donc Hans-Nicolou Zikevilla, plus Nanger-Bondé. Donc, voilà. Intéressant de voir comment tout ça va se dérouler, avec, sur le banc, quand même, le centre de formation de la Juve, parce que, possiblement, demain, sur le banc, si bien possiblement, vous avez Miretti, Hans-Nicolou Zikevilla, et Nanger-Bondé. Bon, ça respirera à 100% le centre de formation juventine. En tout cas, hâte de voir un petit peu ce que pourra donner le Belge. Il y a peu de chances qu'il ait un temps de jeu à San Siro, mais pourquoi pas, au fil des matchs, surtout s'il venait y avoir, je ne souhaite pas, évidemment, mais il venait y avoir d'autres soucis, d'un point de vue physique, au milieu de terrain. En tout cas, ouais, je vois Nanger-Bondé près, même s'il y a eu un petit coup de moins bien, par moment, dans certaines prestations, avec un manque de continuité, de la part du Belge, mais dans la globalité. Voilà, il a d'énormes qualités. Il y a un programme, voilà, de la Juve, et qui a fait confiance, évidemment, en Nanger-Bondé, en prolongeant son contrat jusqu'au 30 juin 2026, avec, voilà, directement, de ce que j'avais su, la Juve avait évidemment rassuré son entourage, avec la volonté, évidemment, de le mettre au premier plan. Et donc, voilà, comme Hans-Nicolou Zikevilla, qui certes n'a pas joué pour le moment, comme Dane Houssen, que je n'ai pas cité tout à l'heure, comme Kenan Illitz, etc. Le step supérieur, c'est désormais les insérer en équipe première, et c'est chose faite, toutes vos impressions, évidemment, sur ce thème-là, dans les commentaires. Et pour la première formation, les amis, alors, on y reviendra demain, demain matin. Bon, Max Alegri, il n'y a pas énormément de choix, il n'y aura pas énormément de nouveautés, Chesny dans les buts, défense centrale, Gatty Bremer et Rogani, qui remplacent donc Danilo, avec comme backup sur le banc d'Anne Houssen. Au milieu de terrain, Lecate lira bien évidemment les deux titulaires. Maintenant, avec Timothy Weah, titulaire à droite, au milieu, dans cette position de Mezzala à droite, balotage entre McKinney et Fadjoli. D'ailleurs, McKinney sera donc désormais titularisé comme Mezzala, et non plus sur le côté, sauf surprise, comme l'a confirmé Max Alegri, parce que, bon, voilà, avec un milieu en moins comme Fadjoli. Et aussi, au vu des caractéristiques de McKinney dans cette position qui peuvent être extrêmement intéressantes, parce que, d'un point de vue caractéristique, c'est l'un des seuls joueurs qui a cette capacité de s'insérer dans la surface et de marquer. Sur le côté gauche, balotage entre Filippe Kostic et Kambiasso, et en attaque, place de titulaire pour Vlaovic, même si Max Alegri, pardon, a voulu garder le mystère. Et on verra qui accompagnera le serbe, Kinn, Milik, Federico Keza, là aussi. On y reviendra dans les prochaines heures avec les news lors de post-entraînement, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, l'entraînement n'a toujours pas commencé. Donc, ça serait évidemment un peu professionnel, surtout utopique de ma part, de parler de choix qui ne sont pas confirmés. Milano, et c'est demain, on commence peu à peu à se mettre dans le mood. N'hésitez pas à me donner votre formation que vous aimeriez voir débuter demain dans ce magnifique, mythique stade de San Siro. J'espère y retourner pour le match face à l'Inter, au match retour. En tout cas, c'est toujours magnifique de pouvoir jouer à San Siro avec une youve qui est appelée d'un point de vue comptable à revenir à un point de Milan, parce qu'autrement, 7 points de retard, ça commencera à faire beaucoup. Et les matchs à San Siro face à des concurrents directs, les amis, ils doivent aussi vous prouver que cette youve-là est capable de faire plus. Et bon, désormais, curieux, curieux de voir le match que délivreront les bien-conneries face aux hommes de Stefano Pioli. Toutes vos impressions, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait évidemment grand plaisir. Accionner la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et moi, je vous souhaite en tout cas un très bon samedi. À demain !